Musique Plus de 300 vœufs briqués en trois paroisses catholiques de la commune de Gaza ont bénéficié samedi 4 février 2023 des vœufs et une enveloppe à chacune pour résoudre leurs petits besoins. Les dons de la fondation Jean-Paul Mouyaya est constitué de farines de maïs et manioc, huile de palme, poisson salé, sel et allumettes. Ils visent à redonner du sourire à ses vulnérables. À en croire Jean-Paul Mouyaya, visionnaire de la fondation qui porte son nom, l'acte posé ces jours s'inscrit parmi les actions caritatives que sa structure s'est assignée. Ce qui nous a motivés dans les objectifs poursuivis par notre fondation, on aime déterminer, amener des actions caritatives. Parmi ces actions, il y a l'assistance des orphelins, des vœufs et des vœufs. C'est la première des choses qui nous amènent ici. Cette journée, c'est une centaine qui ont bénéficié de ce qu'on avait prévu. Le message que nous leur passons, nous voulons faire voir à ces vulnérables qui ne sont pas oubliés. Ils ont le droit de vivre comme nous, ils ont le droit d'être assistés, ils ont le droit de manger et dormir dans des conditions normales. Nous voulons leur donner l'espérance de vie. Suite à ce qu'on a vu, au message qu'on a reçu passant à chaque paroisse, la fondation est déterminée à visiter d'abord les anciens auspices des veillards, par la suite aménager et construire selon notre projet. Il a annoncé la construction d'un hospice et la réhabilitation d'un homme des veillards pour héberger et encadrer ces personnes du troisième âge. Il s'est mis à la structure de son but, pour l'enfance et du premier âge de la règle. Il a été dit, qu'il s'est mis à la porte, il s'est mis à la porte et il s'est mis à l'enfance. Il s'est mis à la porte et le fait que le pégué,vou il s'est mis à la porte et l'enfance. Je Quant à me nourrir aujourd'hui, elle est achetée à des états chez moi. Elle n'est pas là, elle ne vient pas, du tout. pour la chambre et les gens sont qui sont qui sont nous établi. J'ai commencé à l'écrire sur les petits chambres. J'ai commencé à nous parler de la chambre de l'arrière, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un chambre à bouddha. Et c'est une chambre. J'ai commencé à nous parler de la chambre, alors, j'ai commencé à nous parler de la chambre. J'ai commencé à nous parler de la chambre. Nous voulons faire voir à ces vulnérables qu'ils ne sont pas oubliés. Ils ont le droit de vivre comme nous. Ils ont le droit d'être assistés et de dormir dans des conditions acceptables. Et que, par cet acte, nous voulons leur donner une espérance de la vie car la Bible dit, je cite, « Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent », a-t-il expliqué. De la paroi Saint-Martyre, en passant par Sainte-Thérèse pour chuter à Kalemba-Moulumba, les membres de la fondation Jean-Paul Mouyaya ont demandé aux veuves de garder foi en Dieu et de prier pour que cette Asbel ne manque pas de moyens, satisfaits-ils de bénéficiaires qui se sont engagés à prier pour l'initiateur de cette structure, Jean-Paul Mouyaya. De son côté, l'écuré de Sainte-Thérèse s'est dit surpris du geste posé par cette fondation en faveur, ce vulnérable et fidèle de cette paroisse catholique. L'abbé Arthur Ngandou Mouamba s'est réjoui d'apprendre par la bouche de Jean-Paul Mouyaya qu'elle est donc n'a rien à avoir avec la politique et a souhaité plein succès à cette structure. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio